Bonjour, M. Jacques Mbazoumo. Oui, bonjour, M. Beck. Alors, nous sommes ici à la réunion que vous avez initiée pour rencontrer les responsables des compatriotes qui font du fête. Alors, ça a été une réunion assez instructive. Et apparemment, beaucoup de compatriotes, vous avez réussi à réunir, mais ce qu'on ne sait même pas. Alors qu'ils font tous la même session. Alors, qu'est-ce que vous a inspiré en résumé de cette réunion, de cette première réunion ? Je parle du fait que je suis un ancien du transport aérien de Cameroun-Herlens et de Camerco. Et j'ai occupé des responsabilités au sein de la compagnie pour le fête, dans le domaine du fête. Et je pense que pour une compagnie nationale comme Camerco, l'étoile du Cameroun, l'argent des impôts, le fruit de l'argent des impôts de nos parents, on ne peut pas faire du fête sans les compatriotes qui sont la première force. Je me suis dit qu'il faut toujours aller vers les siens si on veut aller loin. D'accord. Alors, vous encouragez à faire le maximum de poids et vous avez éventuellement dit qu'il faudrait au moins 100 kilos par envoi. Ça, c'est un minimum de perception, comme on l'appelle. C'est-à-dire, si on veut faire sérieux, on ne peut pas laisser... On ne peut pas... C'est-à-dire qu'un gars nous amène un kilo, deux kilos. Il faut que chacun fasse un effort à son niveau. Donc, en aménant 100 kilos chacun, si j'ai 10 personnes, ça me fait une tonne par vol. Si j'ai 200 kilos fois 10 personnes, ça me fait deux tonnes. C'est une palette. En fait, ainsi, la motivation est grande et la compagnie pourra mieux respirer. Donc, on a besoin de gens engagés auprès de notre directeur général qui lui met un homme engagé dans le produit camère. On a besoin de gens qui peuvent nous aider à relever cette compagnie aux côtés de notre directeur général, M. Jean-Paul Nana Sangio. Alors, il y a eu beaucoup de transporteurs qui ont été absents pour cette première réunion. Et vous avez annoncé une prochaine réunion pour, je crois, le 16 septembre. Oui, vous savez qu'au début, c'est toujours comme ça. Les gens hésitent, ils sont frilés, ils ne croient à rien. Il faut bien démarrer et puis le message partira. On fera avec ceux qui seront là, qui auront la volonté de travailler avec nous. Parce qu'à mer, quoi, pour ambition d'aller très loin et de faire du fret, de remplir les avions cargo, de remplir les soutes. Et ça, c'est ma mission. Faites cargo, remplir les soutes de l'avion et ramasser le fret partout où ils se trouvent. D'accord. Alors, vous laissez une dernière chance à ceux qui ont été absents à cette première réunion. Comme je l'ai dit, le message partira. Et on ne va pas fermer la porte. Nous sommes une compagnie qui rassemble, une compagnie de proximité, une compagnie pour les Camerounais et les autres. Et nous pensons que nous devons croire que ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui ont eu juste eu un empêchement et qu'ils pourront se rattraper parce que le marché est ouvert à tout le monde et le marché est intéressant pour tous ceux qui sont dans le domaine. Ce serait dommage de ne pas faire avec nous. Ce serait une perte pour ceux-là. D'accord. Donc, M. Giacombo, je vous remercie et rendez-vous au 16 septembre 2015 pour la prochaine réunion. Oui, on a décidé de faire. On espère que beaucoup de choses auront évolué. Oui, elles auront certainement évolué parce que la compagnie est dans une spirale très positive et nous avons instauré donc désormais une rencontre trimestrielle avec tous ceux qui sont dans la manipulation de fret, dans notre communauté, dans notre diaspora. Il y aura un suivi, un accompagnement et également des informations. Je pense que c'est la meilleure façon de réussir ensemble. D'accord. J'espère que les compatriotes ont bien compris ce message. Ils ont bien compris, je pense. Et on envisage d'ailleurs d'aller en Belgique pour la communauté du Bénélix pour toujours annoncer la bonne nouvelle informée sur la présence du produit, les essences du produit fret qui est mal connu de nos compatriotes. Le fret n'est pas si cher qu'on le croit. Il faut juste le contacter pour voir qu'on peut faire des fret agériens autrement. Et simplement. D'accord. Donc, Camerco va démocratiser le fret aérien ? Je ne sais pas si c'est l'expression, mais Camerco veut mettre le fret aérien là-dessus. Il veut amener chaque Camerounais, chaque compatriote à pouvoir faire du fret. Parce que c'est un produit qui existe dans notre emploi aérien. C'est un des produits phares de la compagnie Camerco. D'accord. Jacques Mbazoumou, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de vous être de plastique. Bonjour, M. Prince-Foro de Mboha Transport. Bonjour. Oui, alors, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette première réunion de contact avec Camerco ? C'est une très bonne initiative que M. Mbazoumou, le responsable du fret Camerco, a pris. Ça nous a amené à beaucoup de choses, à réfléchir, à voir comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble, nous tous de la diaspora. Donc, nous avons évoqué pas mal de sujets, tels que former une association et tout ce que ça comporte. Maintenant, si Dieu le veut, je pense qu'on va travailler en collaboration avec le frère Camerco. Très bien. Voilà, donc, mais dans l'ensemble, je pense que l'avenir, c'était très bon. D'accord. Pour l'enfant, joyeuse, et puis voilà. Les sujets qui ont été soulevés, c'était de grande importance. Et puis, donc, la suite nous dira. D'accord. Merci. Je vous remercie. Merci. Jean-Démar Moussa. Bonjour. Vous êtes dans le transport aussi. Et dans cette première réunion avec M. Jean-Bazoumou, quelles sont vos impressions ? Elles sont très bonnes et positives. Dans un courant pour l'avenir. D'accord. Donc, je vous remercie. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur ? La réunion a été excellente. Il y a eu des échanges fructueux. Et ça promet pour la suite. D'accord. Donc, l'initiative a été, vraiment, elle a été bonne. Et on ne manquera pas de la salle. D'accord. Je vous remercie. Merci.